Je vais m'ennuyer de mes jacquelles. Just take my hand and fly up through the breeze where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way. My KTM 1290 Super Adventure R became my predilection bike. I didn't want to keep two bikes recently. So I'm going to leave my beautiful Road Glide Noir 2015. And I replaced it by a beautiful Road King 2004. Mon attirance pour les Road King ne date pas d'hier. J'en ai dessiné une en 2009. J'avais choisi aussi une Road King au Mexique lors de notre road trip de deux jours. J'avais vraiment aimé le feeling de ça. Sa légèreté, sa maniabilité. Wow! J'ai été récupérer la vieille 2004 à plus de 200 km de chez moi. La fâcheuse position de conduite et la température très désagréable m'a incité à la ramener avec mon vieux pickup. Mais oui, c'est un 2009. À quoi bon changer quand ça fait la job? Je ne peux pas vous promettre que je vais la garder parce que je voudrais toutes les avoir. Ok, ça ne fermera pas. Bon, c'est strapé. J'ai vraiment hésité entre la King et la Club Style. Ce qui m'attire de la Road King, c'est de pouvoir faire des parcours sur circuit fermé avec des combes pour raffiner mon pilotage. L'autre raison aussi, c'est que la Road King, si je mets un siège que de l'allure et un dossier, Ben, Manon, elle n'aura pas de difficulté d'embarquer avec moi pour faire des rides avec le club de Hog Sherbrooke. Parce qu'on s'entend, Hog Sherbrooke, c'est Harley Owners Group. C'est uniquement des propriétaires de Harley. Je me vois mal avec ma KTM dans la gang. La Club Style, ça aurait été pour son agilité d'un courbe à haute vitesse, dans le fond pour m'énerver un peu. Mais au Québec, ce n'est pas facile de trouver des séries de courbes prononcées et sans mettre personne d'autre en danger. Ça fait que la Road King a sorti grande gagnante. Maintenant, il me reste à évaluer les coûts pour la rendre plus confortable et fiable. Ça reste une 2004 et je ne connais pas l'historique. J'en ferai le tout cet hiver et vous en saurez plus un moment donné. Il faut dire que la Road King, pour ceux qui ne savent pas, c'est une FLH. Elle a les mêmes ossements que la FLH traditionnelle. Sa grosse différence, c'est son poids beaucoup plus faible grâce à l'absence de fairing, de carénage pour les Français. Moi, j'ai une affection particulière pour rouler le soir. Je sais qu'il y a une part de risque, mais le soir, c'est vraiment trippant. Il n'y a pas gros de trafic, puis au coucher de soleil comme ça, c'est vraiment cool. Quand je roule le soir, c'est sûr que je réduis ma vitesse, mais le vrai plaisir, c'est quand on roule avec nos motos aventures, moi et mon chum Danny. Nos lumières sont vraiment intenses. On est capable de voir loin devant et large sur les côtés aussi. Tu es le seul mot. La radio, les speakers, puis toute l'enveloppe du FLH ou FLTR, bien, ça ajoute énormément de poids. Si la radio, ce n'est pas une priorité pour vous, bien, avec la rocking, la puissance est multipliée par sa légèreté. Puis ça, c'est le fun. Si je la compare, pourquoi traîner un boulet quand tu peux avoir la légèreté, le confort et la puissance? Si on récapitule la road king, bien, elle comporte plein d'avantages. Mis à part le look, parce que ça, c'est vraiment des choix personnels, bien, tu as de la bagagerie en masse, tu as des possibilités de modifications ajoutées par brise ou tourpac, tu as plus de maniabilité, puis elle est beaucoup plus facile à déplacer dans des stationnements pour une personne qui est plus petite ou qui a un gabarit moins costaud. Pour les puristes, la marque Harley, bien, la road king, elle mérite bien un petit moment de réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada